Chapitre V. Laine et eau Alice attrapa le châle et chercha du regard sa propriétaire. Un instant plus tard, la reine blanche arrivait dans le bois, courant comme une folle, les deux bras étendus comme si elle volait. Alice, très poliment, alla à sa rencontre pour lui rendre son bien. « Je suis très heureuse de m'être retrouvée là au bon moment, » dit la fillette, en l'aidant à remettre son châle. La reine blanche se contenta de la regarder d'un air effrayé et désemparé, tout en se répétant à voix basse quelque chose qui ressemblait à « Tartine de beurre, tartine de beurre ». Alice comprit alors qu'elle devait se charger d'entamer la conversation, mais elle ne savait pas comment il fallait s'adresser à une reine. Elle finit par dire assez timidement. « C'est bien à la reine blanche que j'ai l'honneur de parler. Votre majesté voudra-t-elle supporter mon habillage ? » « Mais je n'ai pas besoin de ton habillage, » répondit la reine. « Je ne vois pas pourquoi je le supporterais. » Jugeant qu'il serait maladroit de commencer l'entretien par une discussion, Alice se contenta de sourire et poursuivit. « Si votre majesté veut bien m'indiquer comment je dois m'y prendre, je le ferai de mon mieux. » « Mais je ne veux pas du tout qu'on le fasse, » gémit la pauvre reine. « J'ai déjà consacré deux heures entières à mon habillage. » Alice pensa que la reine aurait beaucoup gagné à se faire habiller par quelqu'un d'autre, tellement elle était mal fagotée. « Tout est complètement de travers, » se dit-elle, « et elle est bardée d'épingles. » « Puis-je vous remettre votre chaleu d'aplomb ? » ajouta-t-elle à voix haute. « Je me demande ce qu'il peut bien avoir, » s'exclama la reine d'une voix mélancolique. « Je crois qu'il est de mauvaise humeur. Je l'ai épinglé ici et je l'ai épinglé là, mais il n'y a pas moyen de le satisfaire. » « Il est impossible qu'il soit d'aplomb si vous l'épinglez d'un seul côté, » fit observé Alice, en lui arrangeant doucement son châle. « Et, seigneur, dans quel état sont vos cheveux ? » « La brosse à cheveux s'est emmêlée dedans, » dit la reine, en poussant un profond soupir. « Et j'ai perdu mon peigne. » Alice dégagea la brosse avec précaution, puis fit de son mieux pour arranger les cheveux. « Allons, vous avez meilleure allure à présent, » dit-elle après avoir changé de place presque toutes les épinglées. « Mais vraiment, vous devriez prendre une femme de chambre. » « Je te prendrai certainement avec le plus grand plaisir, » déclara la reine. « Cinq sous par semaine et de la confiture tous les deux jours. » Alice ne put s'empêcher de rire et répondit. « Je ne veux pas entrer à votre service et je n'aime pas beaucoup la confiture. » « C'est de la très bonne confiture, » insiste la reine. « En tout cas, je n'en veux pas aujourd'hui. » « Tu n'en aurais pas, même si tu en voulais. » « La règle est la suivante. Confiture demain et confiture hier, mais jamais de confiture aujourd'hui. » « Ça doit bien finir par arriver à confiture aujourd'hui. » « Non, jamais. » « C'est confiture tous les deux jours. » « Or, aujourd'hui, c'est un jour, ça n'est pas deux jours. » « Je ne vous comprends pas. Tout cela m'embrouille les idées. » « C'est toujours ainsi lorsqu'on vit à reculons, » fut observée la reine d'un ton bienveillant, « fut observée la reine d'un ton bienveillant. » « Au début, cela vous fait tourner la tête. » « Lorsqu'on vit à reculons, » répéta Alice stupéfaite, « je n'ai jamais entendu parler d'une chose pareille. » « Mais cela présente un grand avantage. » « La mémoire opère dans les deux sens. » « Je suis certaine que ma mémoire à moi n'opère que dans un seul sens, » affirma Alice. « Je suis incapable de me rappeler les choses avant qu'elles n'arrivent. » « Une mémoire qui n'opère que dans le passé n'a rien de bien fameux, » déclara la reine. « Et vous ? Quelle chose vous rappelez-vous le mieux ? » osa demander Alice. « Oh, des choses qui se sont passées dans quinze jours, » répondit la reine d'un ton négligent. « Par exemple, en ce moment-ci, » continua-t-elle, en collant un grand morceau de taffeta anglais sur son doigt tout en parlant, « il y a l'affaire du messager du roi. Il se trouve actuellement en prison parce qu'il est puni. Or, le procès ne commencera pas avant mercredi prochain, et naturellement, il commettra son crime après tout le reste. « Et s'il ne commettait jamais son crime ? » demanda Alice. Alors tout dit la reine en fixant le taffeta anglais autour de son doigt avec un bout de ruban. Alice sentit qu'il était impossible de nier cela. « Bien sûr, ça n'en irait que mieux, » dit-elle, « mais ce qui n'irait pas mieux, c'est qu'il soit puni. » « Là, tu te trompes complètement. As-tu jamais été puni ? » « Oui, mais uniquement pour les fautes que j'avais commises. » « Et je sais que tu ne t'en trouvais que mieux, » affirma la reine d'un ton de triomphe. « Oui, mais j'avais vraiment fait les choses pour lesquelles j'étais puni, c'est complètement différent. » « Mais si tu ne les avais pas eu faites, ça aurait été encore bien mieux, bien mieux, bien mieux, bien mieux. » Sa voix monta à chaque bien mieux jusqu'à n'être plus qu'un cri perçant. Alice venait de commencer à dire « Il n'y a une erreur quelque part. » Lorsque la reine se mit à hurler si fort qu'elle ne put achever sa phrase. « Oh, oh, oh ! » cria-t-elle en se secouant la main, comme si elle avait voulu la détacher de son bras. « Mon doigt saigne ! Oh, 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 oh ! » Ses cris ressemblaient si exactement au sifflet d'une locomotive qu'Alice dut se boucher les deux oreilles. « Mais qu'avez-vous donc ? » demanda-t-elle dès qu'elle put trouver l'occasion de se faire entendre. « Vous vous êtes piqué le doigt ? » « Je ne me le suis pas encore piqué, » répondit la reine, « mais je vais me le piquer bientôt. » « Oh, 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 oh ! » « Quand cela va-t-il arriver ? » demanda Alice, qui avait grande envie de rire. « Quand je fixerai de nouveau mon châle avec ma broche, » j'ai mis la peau aux reines. « La broche s'ouvrira immédiatement. » « Oh, oh, oh ! » Comme elle disait ces mots, la broche s'ouvrit brusquement et la reine la saisit d'un geste frénétique pour essayer de la refermer. « Mais attention ! » cria Alice. « Vous la tenez tout de travers ! » Elle saisit la broche à son tour, mais il était trop tard. L'épingle avait glissé et la reine s'était piqué le doigt. « Vois-tu, cela explique pourquoi je saigne tout à l'heure ? » dit-elle à Alice en souriant. « Maintenant, tu comprendras comment les choses se passent ici. » « Mais pourquoi ne criez-vous pas ? » demanda Alice tout en s'apprêtant à se boucher les oreilles de ses mains une deuxième fois. « Voyons, j'ai déjà poussé tous les cris que j'avais à pousser, » répondit la reine. « Quoi servirait-il de tout recommencer ? » À présent, il faisait jour de nouveau. « Je suppose que le corbeau a dû s'envoler, » dit Alice. « Je suis si contente qu'il soit parti. Quand il est arrivé, j'ai cru que c'était la nuit qui tombait. » « Comme je voudrais pouvoir être contente ! » s'exclama la reine. « Seulement voilà, je ne peux pas. » me rappelait la règle qu'il faut appliquer. « Tu dois être très heureuse de vivre dans ce bois et d'être contente chaque fois que ça te plaît. » « Malheureusement, je me sens si seule ici, » déclara Alice d'un ton mélancolique. Et à l'idée de sa solitude, deux grosses larmes roulèrent sur ses joues. « Oh, je t'en supplie, arrête ! » s'écria la pauvre reine en se tordant les mains de désespoir. « Pense que tu es une grande fille. Pense au chemin que tu as parcouru aujourd'hui. Pense à l'heure qu'il est. Pense à n'importe quoi, mais ne pleure pas. » En entendant cela, Alice ne put s'empêcher de rire à travers ses larmes. « Êtes-vous capable de vous empêcher de pleurer en pensant à certaines choses ? » demanda-t-elle. « Mais bien sûr, c'est ainsi qu'il faut s'y prendre, » répondit la reine d'un ton péremptoire. « Vois-tu, personne ne peut faire deux choses à la fois. D'abord, pensons à ton âge. Quel âge as-tu ? » « J'ai sept ans. Réellement, j'ai sept ans et demi. Inutile de dire réellement. Je te crois. Et maintenant, voici ce que tu dois croire. Toi, j'ai exactement cent un an. Cinq mois et un jour. Je ne peux pas croire cela, s'exclama Alice. Vraiment ? » dit la reine d'un ton de pitié. « Essaye de nouveau. Respire profondément et ferme les yeux. » Alice se mit à rire. « Inutile d'essayer, » répondit-elle. « On ne peut pas croire les choses impossibles. » « Je suppose que tu manques d'entraînement. Quand j'avais ton âge, je m'exerçais à cela une demi-heure par jour. Il m'est arrivé quelques fois de croire jusqu'à six choses impossibles avant le petit déjeuner. Voilà mon châle qui s'en va de nouveau. » La broche s'était défaite pendant que la reine parlait. Un coup de vent soudain avait emporté son charle de l'autre côté du petit ruisseau. Elle étendit de nouveau les bras et cette fois, elle réussit à l'attraper toute seule. « Je l'ai ! » s'écria-t-elle d'un ton de triomphe. « Maintenant, je vais l'épingler moi-même. Tu vas voir. » « En ce cas, je suppose que votre doigt va mieux, » dit Alice très poliment en traversant le petit ruisseau pour la rejoindre. « Oh ! Beaucoup mieux, ma belle ! » cria la reine dont la voix se fit de plus en plus aiguë à mesure qu'elle continuait. « Beaucoup mieux, ma belle ! Ma belle ! Belle ! Belle ! Belle ! » Le dernier mot fut un long, belle manque et ressemblait tellement à celui d'un mouton qu'Alice sursauta. Elle regarda la reine qui lui semblait s'être brusquement enveloppée de laine. Alice se frotta les yeux puis regarda de nouveau sans arriver à comprendre le moins du monde ce qui s'était passé. Était-elle dans une boutique et était-ce vraiment une brebis qui se trouvait assise derrière le comptoir ? Elle eut beau se frotter les yeux, elle ne put rien voir d'autre. Elle était bel et bien dans une petite boutique sombre, les coudes sur le comptoir et en face d'elle il y avait bel et bien une vieille brebis en train de tricoter, assise dans un fauteuil qui s'interrompait de temps à autre pour regarder Alice perdre de grosses lunettes. Que désires-tu acheter ? demanda enfin la brebis en levant les yeux sur son tricot. Je ne suis pas tout à fait décidé répondit Alice très doucement. J'aimerais bien, si je le pouvais, regarder d'abord tout autour de moi. Tu peux regarder devant toi et à ta droite et à ta gauche si tu veux mais tu ne peux pas regarder tout autour de toi à moins que tu n'aies des yeux derrière la tête. Or, il se trouvait qu'Alice n'avait pas Dieu derrière la tête. Aussi, se contenta-t-elle de faire demi-tour et d'examiner les rayons à mesure qu'elle s'en approchait. La boutique semblait pleine de toutes sortes de choses curieuses mais ce qu'il y avait de plus bizarre c'est que chaque fois qu'elle regardait fixement un rayon pour bien voir ce qui se trouvait dessus, ce même rayon était complètement vide alors que tous les autres étaient pleins à craquer. Les choses courent vraiment bien vite ici dit-elle enfin d'un ton plaintif après avoir passé plus d'une minute à poursuivre en vain et brillant qui ressemblait tantôt à une poupée tantôt à une boîte à ouvrage et qui se trouvait toujours sur le rayon juste au-dessus de celui qu'elle était en train de regarder. Et celle-ci est la plus exaspérante de toutes mais voici ce que je vais faire ajouta-t-elle tandis qu'une idée lui venait brusquement à l'esprit. Je vais la suivre jusqu'au dernier rayon. Je suppose qu'elle sera très embarrassée pour passer à travers le plafond. Ce projet échoua lui aussi. La chose traversa le plafond le plus aisément du monde comme si elle avait une grande habitude de cet exercice. « Était-ce une enfant ou un tonton ? » demanda la brebis en prenant une autre paire d'aiguilles. « Tu vas finir par me donner le vertige si tu continues à tourner ainsi. » Elle travaillait à présent avec 14 paires d'aiguilles à la fois et Alice ne put s'empêcher de la regarder d'un air stupéfait. « Comment diable peut-elle tricoter avec tant d'aiguilles ? » pensa la fillette toute intriguée. « Plus elle va, plus elle ressemble à un porc qui pique. Sais-tu ramer ? » demanda la brebis en lui tendant une paire d'aiguilles. « Oui, un peu, mais pas sur le sol et pas avec des aiguilles. » « Comment ça, Alice ? » Mais voilà que brusquement les aiguilles se transformaient en rames dans ses mains et elle s'appelle une petite barque en train de glisser entre deux rives. De sorte que tout ce qu'elle put faire ce fut de ramer de son mieux. « Plume ! » cria la brebis en prenant une autre paire d'aiguilles. Cette exclamation ne semblait pas appeler une réponse. Alice garda le silence et continua à soukéferme. Elle avait l'impression qu'il y avait quelque chose de très bizarre dans l'eau car de temps à autre les rames s'y coinçaient solidement et c'est tout juste si elle pouvait parvenir à les dégager. « Plume ! Plume ! » cria de nouveau la brebis en prenant d'autres aiguilles. « Tu ne vas pas tarder à attraper un crabe. » « Un amour de petit crabe ? » « Comme j'aimerais ça ! » « Ne m'as-tu pas entendu dire « Plume ! » cria la brebis avec une voix furieuse en prenant tout un paquet d'aiguilles. « Si fait ! » répliqua Alice. « Vous l'avez dit très souvent et très fort. S'il vous plaît, où donc sont les crabes ? » « Dans l'eau, naturellement ! » répondit la brebis en s'enfonçant quelques aiguilles dans les cheveux car elle avait les mains trop pleines. « Plume ! » encore une fois ! « Mais pourquoi dites-vous plume ? » si souvent, demanda Alice un peu contraillée. « Je ne suis pas un oiseau ! » « Si fait ! » rétorqua la brebis tuée une petite oie. Cela ne manqua pas de blesser Alice et pendant une ou deux minutes la conversation s'arrêta, tandis que la barque continuait à glisser doucement, parfois au milieu d'herbes aquatiques. Et alors, les rames se coinçaient dans l'eau plus que jamais, parfois encore sous des arbres mais toujours entre deux hautes rives souris scieuses qui se dressaient au-dessus des passagères. « Oh, je vous en prie, il y a des joncs fleuris ! » s'écria Alice dans un brusque transport de joie. « C'est bien vrai, ils sont absolument magnifiques. Inutile de me dire, je vous en prie, à moi, à propos de ces joncs, dit la brebile, sans lever les yeux de son tricot. Ce n'est pas moi qui les ai mis là et ce n'est pas moi qui vais les enlever. Non, bien sûr, mais je voulais dire, je vous en prie, est-ce qu'on peut attendre un moment pour que j'en cueille quelques-uns ? Est-ce que vous serez égale d'arrêter la barque pendant une minute ? » « Comment veux-tu que je l'arrête, moi ? Tu n'as qu'à cesser de ramer, elle s'arrêtera toute seule. » Alice laissa la barque dériver au fil de l'eau jusqu'à ce qu'elle vint glisser tout doucement au milieu des joncs qui se balançaient au souffle de la brise. À l'heure, les petites manches furent soigneusement roulées et remontées. Les petits bras plongèrent dans l'eau jusqu'aux coudes pour saisir les joncs ainsi bas que possible avant d'en briser la tige. Et pendant un bon moment, Alice oublia complètement la brebis et son tricot. Tandis qu'elle se penchait par-dessus le bord de la barque, le bout de ses cheveux emmêlés trempant dans l'eau, les yeux brillants de convoitise et qu'elle cueillait à poignet les adorables joncs fleuris. « J'espère simplement que la barque ne va pas chavirer, » se dit-elle. « Oh, celui-là ! Comme il est beau ! Malheureusement, je n'ai pas pu l'attraper. » Et c'était une chose vraiment contrariante. On croirait que c'est fait exprès, pensait-elle. « De voir que, si elle arrivait à cueillir des quantités de joncs magnifiques, il y en avait toujours un plus beau que tous les autres et trop loin de moi, » finit-elle par dire avec un soupir de regret, en voyant que les joncs s'entêtaient à pousser si loin. Puis, les joues toutes rouges, les cheveux et les mains dégouttant d'eau, elle se rassit à sa place et se mit à arranger les trésors qu'elle venait de trouver. Les joncs avaient commencé à se fâner, à perdre leur parfum et leur beauté, au moment même où elle les avait cueillis. Mais elle ne s'en soucia pas le moins du monde. Voyez-vous, même de vrais joncs ne durent que très peu de temps. Et ceux-ci étaient des joncs de rêve, se fânaient aussi vite que la neige fond au soleil entassée aux pieds d'Alice. Mais c'est tout juste si elle en avait, s'en était aperçue, car elle avait à réfléchir à beaucoup de choses fort curieuses. La barque n'était pas allée très loin lorsque le pal d'une des rames se coinça dans l'eau et refusa d'en sortir. C'est ainsi qu'Alice expliqua l'incident par la suite. Puis la poignée de la rame se frappa sous le menton et malgré une série de petits cris que la pauvre enfant se mit à pousser, elle fut balayée sur son siège et tomba de tout son long sur le tas de joncs. Elle ne se fit pas le moindre mal en se releva presque aussitôt. Pendant tout ce temps-là, la brebis avait continué à tricoter exactement comme si rien ne s'était passé. « Tu avais attrapé un bien joli crabe tout à l'heure, » dit-elle, tandis qu'Alice se rassayait à sa place fort soulagée de se trouver encore dans la barque. « Vraiment ? Je ne l'ai pas vue, » répondit la fillette en regardant prudemment l'eau sombre de la rivière. « Je regrette qu'il soit parti. J'aimerais tellement rapporter un petit crabe à la maison. » Mais la brebis se contenta de rire avec mépris tout en continuant de tricoter. « Y a-t-il beaucoup de crabes par ici ? » demanda Alice. « Il y a des crabes de toutes sortes de choses. » répondit la brebis. « Tu n'as qu'à l'embarras du choix, mais il faudrait te décider. Voyons que tu veux acheter. » « Acheter ? » répéta Alice d'un ton à la fois surpris et effrayé, car les rames de la barque et la rivière avaient disparu en un instant et elles se trouvaient de nouveau dans la petite boutique sombre. « Acheter un oeuf, » reprit-elle timidement. « Combien les vendez-vous ? » « Dix sous-pièces et quatre sous les deux, » répondit la brebis. « En ce cas, deux oeufs coûteraient moins cher qu'un seul, » demanda Alice d'un ton étonné en prenant son porte-monnaie. « Oui, mais si tu en achètes deux, tu es obligé de les manger tous les deux, » répondit la brebis. « Alors, je n'en prendrai qu'un, s'il vous plaît, » dit Alice en posant l'argent sur le comptoir. « Après tout, peut-être qu'ils ne sont pas tout à fait très frais. » La brebis rabassa l'argent et la rangea dans une boîte, puis elle déclara. « Je ne mets jamais les choses dans les mains des gens. Ça ne serait pas à faire. Il faut que tu prennes l'oeuf toi-même. » Sur ces mots, elle alla au fond de la boutique et mit l'oeuf tout droit sur l'un des rayons. « Je me demande pourquoi ce ne serait pas à faire, » pensa Alice en se frayant un chemin à tâtons parmi les tables et les chaises, car le fond de la boutique était très sombre. À mesure que j'avance est-ce bien une chaise, mais ma parole, elle a des branches, comme c'est bizarre de trouver des arbres ici. Et il y a bel et bien un petit ruisseau. Vraiment, c'est la boutique la plus extraordinaire que j'ai jamais vue de ma vie. Elle continua d'avancer de plus en plus surprise à chaque fois, car tous les objets devraient...